... Tout simplement parce que c'est le fruit d'un long combat contre la pêche électrique qui a abouti au Parlement européen et le Parlement européen a voté un règlement. Et ce règlement autorise les États dans la période transitoire entre aujourd'hui et le 30 juin 2021 l'interdiction définitive de la pêche électrique dans ces eaux, dans cette mer territoriale. Il faut savoir qu'à partir du 30 juin 2021, la pêche électrique sera interdite partout en Europe. ... Tout simplement parce qu'aujourd'hui la pêche électrique c'est désastreux, c'est désastreux à deux niveaux. Désastreux au niveau environnemental. Il faut savoir que la pêche électrique c'est la destruction massive des écosystèmes vivants sous-marins. Il n'y a aucune sélectivité aujourd'hui. Le procédé est terrible et le procédé détruit la ressource dans les endroits où il est utilisé. On a une deuxième conséquence et c'est une conséquence extrêmement grave aussi. C'est une raison sociale et économique. C'est que dans les endroits où les gens ont fait de la pêche électrique, la pêche artisanale, la pêche traditionnelle aujourd'hui est en grande difficulté. Nous avons les filayeurs des Hauts-de-France qui aujourd'hui sont dans une difficulté énorme. Ils n'arrivent plus à pêcher. Il n'y a plus de poissons dans la mer territoriale des 12 000 nautiques au niveau français. A côté du réchauffement climatique, il y a aussi la question de la biodiversité et de cette sixième extinction de masse qui est en cours. La pêche électrique était l'incarnation de ce que peut être parfois l'égoïsme humain. C'est-à-dire qu'on a une méthode efficace qui fonctionne, on l'utilise et puis quitte à ne pas penser au futur. On aura fait un bon travail entre les ONG, la société civile, les parlementaires européens et les parlementaires français pour arriver à cette interdiction.